... Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette édition de l'Entretien du jour dans laquelle je reçois un artiste qui s'appelle Éric Alliana. Bonjour Élie. Bonjour Louis. C'est un plaisir de te recevoir dans nos studios parce que la dernière fois que je vous ai rencontré c'était dans un hôtel parisien et vous étiez récompensé ce soir-là en plus. Voilà par l'ambassade du Qatar, l'ambassadeur du Qatar qui était là et c'était un projet organisé justement par l'ambassadeur qui s'adressait à un projet qu'ils sont en train de monter en direction de l'Afrique depuis quelque chose comme ça. Je ne vais pas tellement développer mais moi il était question de faire une rencontre avec une Tunisienne dont c'était le monde de l'Afrique et le monde arabe, les musiques orientales. Donc avec Enzo Harry on a fait cette rencontre. Et vous avez été comprimé d'ailleurs. Je n'ai pas pu vous approcher mais ça m'a fait plaisir de vous voir jouer de toute façon. Vous connaissez de la musique africaine et de la musique arabo. Quelque chose d'extraordinaire. On peut mettre les deux musiques ensemble, la preuve vous l'avez fait. Voilà, évidemment et puis on a découvert des choses pendant les répétitions, comment les rythmes se posent, les temps forts, les gammes. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et cette rencontre elle existe dans ces musiques. Après chacun a son langage. Mais je crois qu'à la base nous avons un peu la même façon de communiquer artistiquement. Et vous l'avez fait pour la circonstance ou c'est un projet sur lequel vous travaillez déjà et ça a été une opportunité de réaliser cette fusion ? L'histoire est née, moi j'ai fait beaucoup de rencontres. Je vais beaucoup en Asie, au Japon, en Corée où je joue beaucoup avec des artistes asiatiques. J'ai fait des rencontres. Donc il y a Mathieu Rosati de la salle de Savigny-le-Temple qui me connaît un peu. Et l'ambassade du Qatar qui a été là pour certains concerts que je présentais, ils se sont dit mais pourquoi pas ? Et justement l'ambassade du Qatar connaissait aussi Enzoari. Et ils se sont dit pourquoi pas ? Eric aime faire des rencontres et ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et là est né le projet qui va continuer aujourd'hui. D'accord. Parce que je ne vous cache pas qu'au début je n'ai pas pu identifier quelle musique était jouée. Et au bout de certaines notes je me suis dit ça doit être camerounais. Ça ressemblait à un rythme camerounais. Puis après le mélange avec les musiques arabes en fait que je me suis mis à douter. Peut-être c'est la Tunisie, peut-être c'est le Maroc. Je n'en avais aucune idée. Mais à la fin je dois vous dire que j'ai été content du spectacle. Voilà génial. C'est bien s'il y a eu ce doute. Ça veut dire qu'il y a quelque part où ça sonnait peut-être camerounais. Et toi tu entendais arabe ou quand ça sonnait arabe tu entendais camerounais. Ça veut dire que la chose a réussi. Et vraiment je suis très fier de ce projet qui va bientôt tourner. Et c'était la présentation. Tu étais là la première. D'accord. Et le prix que vous avez remporté avec l'artiste tunisien. En quoi ça consistait concrètement ? C'est une tournée qui est organisée pour vous en commun ou c'est d'autres ambitions, d'autres projets ? Ça c'est d'autres ambitions, d'autres projets qui sont en train d'être montées. Les choses ne sont pas encore très bien définies. Nous allons d'abord commencer ici en France avec Mathieu. Essayer de faire quelques dates. Et puis après bien évidemment. J'ai vu que ça commence à se remplir. En juin déjà, en juillet. Vous allez à l'Est, à Strasbourg si je ne me trompe pas. Voilà Strasbourg à la salle des fêtes de Hönheim. Ça se prononce comme ça. C'est vrai que c'est compliqué. Mais ils sauront reconnaître la salle. Voilà. Le 30 juin. Et puis après, je préfère ne pas... Mais on découvrira au fil du temps. Et puis voilà, ça finira par le Qatar et d'autres horizons. D'accord. Et cette rencontre avec le Qatar, comment est-ce qu'elle s'opère ? Comment vous la sentez après la soirée, quand vous êtes récompensé ? Vous vous dites que c'est une bonne porte d'entrée pour le monde arabe ? Ou c'est une opportunité comme une autre ? On verra si ça donne lieu à des lendemains. Oui, super idée. Nous, Africains, qui sommes ici en France, c'est vrai que nous manquons ce genre d'initiative. Aller à la rencontre réelle, quoi. Des musiques, d'autres, faire cette symbiote, cette rencontre. Et le Qatar, j'ai trouvé vraiment cette initiative bien. C'était quelque chose de bien réfléchi. Et aujourd'hui, je pense que le Qatar, l'ambassadeur, pense vraiment que c'est un projet que nous pouvons développer, qui peut aller un peu mieux. Et moi, voilà, c'est une révélation. C'est une révélation connaître un peu mieux le monde arabe, connaître mieux l'Afrique du Nord. On n'a pas d'échanges entre nous. Et quelle richesse il y a dans nos musiques ? Parce que c'est vrai que dans les années 80, on parlait beaucoup de world music, de musique du monde pour francophoniser l'expression. Et aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup. Et même les tournées pour les artistes qui sont établis en France, je ne parle pas de ceux qui viennent de l'étranger, ces tournées-les, elles sont rares. Quand on va dans les festivals, il n'y a pas beaucoup d'artistes africains qui sont programmés. C'est une fenêtre pour vous ? C'est une nouvelle fenêtre d'exposition qui s'ouvre ? C'est une fenêtre extraordinaire, ça se passe là-bas. Aujourd'hui, les musiques du monde qui ont beaucoup de problèmes ou tournées, deviennent difficiles en France. Il y a l'Asie, c'est la nouvelle porte. Il y a le Qatar, l'Arabie Saoudite, Singapour. C'est là-bas que ça va se passer. Ils sont friands, ils sont en train de découvrir aussi la chose. Donc c'est nouveau, c'est excitant pour eux. C'est la nouvelle frontière des musiques. Voilà, c'est la nouvelle frontière. Et puis, oui, ça paye bien. Qu'est-ce que ça paye bien ? Mieux qu'en France ? Mais vraiment, mieux et mieux, comme on dit, au pays. Oui, non, et puis ils respectent ces choses. Ils ne forment pas la confusion parce qu'il y a un problème aujourd'hui. Quand on est africain, on nous met dans une case, on dit que c'est la musique africaine. Alors qu'il y a des spécificités. Et donc aujourd'hui, on a les Asiatiques ou tout ça, du Qatar et tout, qui vont déceler les spécificités de chaque musique africaine. Ce n'est pas tout un ensemble musique africaine, non. Ce n'est pas un fourre-tour. Ce n'est pas un fourre-tour, voilà, comme on dit. Et ça, eux, ils sont en train de comprendre ça. Ce qui devient un peu difficile en France, quand on est africain, dans une programmation de festival, on dit, c'est bon, on a déjà la musique africaine. Alors que moi, ce que je fais, ça n'a rien à voir avec le mec de l'Afrique du Sud ou bien un Sénégalais. D'accord. Et au niveau de l'accueil du public lui-même, les promoteurs mis à part, c'est certain, ils ont une approche qui est plutôt accueillante, mais au niveau du public, est-ce que vous avez cette impression à la fois de demande, de besoin et de respect de l'artiste qui arrive pour se produire ? Mais le public est friant. Le problème, ce n'est pas le public. Le public, lui, prend ce qu'on lui donne. Est-ce que c'est une barrière linguistique et culturelle qui fait que ce n'est pas acquis d'avance ? Non, mais après, quand on fait sa musique, quand on est vrai dans ce qu'on fait, c'est le langage, nous sommes tous des humains. On parle un langage humain. Et quand tu parles le langage humain, quand tu respectes déjà toi-même ton langage artistique, il parle à tout le monde. L'harmonie, je veux dire, les sept notes ou bien les douze notes chromatiques et tout, elles sont... Elles sont les mêmes. Les mêmes universités. Voilà. Sur lesquelles on... Voilà. Après, on joue avec, le rythme, on joue avec. Quand c'est vraiment fait avec sincérité, on reçoit. Moi, les spectacles que je fais au Japon ou bien en Corée du Sud ou juste encore dernièrement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est pas tant de voir comment le public, voilà, comme s'il connaissait... Votre meilleur souvenir, votre premier souvenir, parce que c'est vrai que c'est la première impression qui est souvent la plus compliquée. Quand vous arrivez devant un public asiatique, qu'il soit chinois ou qataris, et que vous ne le connaissez pas, quelle était votre appréhension ? Qu'est-ce que vous craignez le plus ? C'est vrai que la première fois, on s'est dit qu'on voulait aller dans un délire de mettre les harmonies qui sonnaient un peu asiatiques et tout. On a un peu peur, on a un peu peur. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et ça dure combien de temps ? Voilà, ça dure... Je crois que cette peur, elle finit dès que tu lances la première note. Et d'ailleurs, je me rappelle, c'était à Guangzhou, j'étais le premier artiste africain à jouer. C'était en 2008, et on m'avait dit, Eric, dans ce qu'on n'a jamais écouté la musique africaine. Alors, j'ai eu le flip de ma vie, comme on dit, j'ai eu peur. De le plongeon dans l'inconnu ? Dans l'inconnu, dans l'inconnu, qu'est-ce que tu fais ? Après, j'ai dit, voilà, si au Cameroun, si en France, si en Hollande, au Pays-Bas, je joue, les gens aiment, c'est les mêmes humains, je ne change rien, je vais être ce que je suis. Authentique. Authentique. Et puis, depuis cinq ans, je suis là-bas presque toutes les années. Et l'accueil, à partir de quel moment ils ont commencé à vibrer avec vous ? C'est vrai que pour prendre la première scène, la première chanson, ils étaient là, Béat, on avait peur, mais on a continué à aller. Et puis, il y a la troisième chanson, et à la fin, c'était la fête. C'était la fête, quoi. Et génial, ils sont allés, ils ont pris les CD, ils sont venus nous poser des questions, ils touchaient les instruments traditionnels. Mais vraiment, il faut être sincère. Je crois, quand on est sincère avec soi-même, on transmet un peu ce qu'on est et ce qu'on dégage, quoi. Et sur le plan culturel, quand vous allez vous produire dans un pays du Golfe, par exemple, que ce soit le Qatar ou l'Arabie saoudite, les danses africaines, les tenues des danseuses africaines, elles ne mettent pas en difficulté par rapport aux habitudes locales ? Toujours. Quand on est dans l'art, c'est vrai qu'on essaie de faire quand même attention des danseuses africaines, parfois dans cette élégance, quelque chose d'élégant, on va appeler sexy ici, mais voilà, en Afrique, quand on danse, les femmes ont tendance à mettre un peu le corps, de le présenter. Mais quand ça reste artistique, voilà, il n'y a pas de problème. On essaie de faire quand même gaffe. La cuisse, on essaie de fermer avec un courant. Pas trop de chair qui déborde. Pas trop de chair. On essaie un peu de faire attention, mais on garde les fondamentaux, voilà, il faut toujours être sincère. Sinon, on ne présente pas ce qu'on est. Absolument. Donc, vous restez dans votre authenticité, vous y allez pour échanger avec ce public. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une relève ? Je ne veux pas dire que votre temps est passé. Vous êtes en début de carrière, je ne vous souhaite pas de l'arrêter maintenant. Mais est-ce que vous avez pu drainer d'autres artistes camerounais, africains, sur vos traces, dans vos pas, vers ces pays-là ? Oui, ça, c'est... Moi, c'est un besoin, c'est quelque chose que j'aime faire. Et au Cameroun, déjà par le style de musique que j'ai présenté, que j'ai monté, il y a pas mal d'artistes qui sont venus prendre des conseils. Et puis, j'ai même un artiste comme Christian Ikumo, qui est mon petit frère direct, et ses amis à Yaoundé, qui cartonnent pas mal. Il y a une fille comme Kares Foucho. Oui, qui a été primée notamment. Voilà, Kares, je l'ai prise sur mon aile pendant près de 5-6 ans. Et on a tourné pas mal, des conseils et tout. Maintenant, voilà, elle fait la chose d'elle-même. Et puis, récemment, il y a la... Idil Mamba, qui a été aussi primée, visa pour la création. C'est un prix que j'avais eu en 2005. J'ai fait un concert le dimanche dernier à l'African Hall. Voilà, je lui ai trouvé ses dates en première partie et c'est la présentée. Voilà, c'est bien de faire ça et c'est un devoir. C'est un devoir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de réussir. Surtout, ce que j'aimerais, c'est de présenter ce que je fais. Que les gens connaissent bien ce que je fais comme musique. C'est vraiment... Je ne suis pas sur des sentiers battus. Et j'ai pris le temps, je continue de prendre le temps d'aller chercher dans nos sons, nos rythmes, comment présenter la quintessence de nos sons en restant soi, mais en l'ouvrant, sans vraiment me dénaturer. À notre sensibilité, à la fois culturelle et musicale. Voilà. Ce n'est pas quelque chose de facile. Moi, je continue de travailler. J'ai envie de travailler encore... Longtemps ? Longtemps. Pour notre grand bonheur. Voilà. Je vais m'écrouler sur scène à 90 ans. Moi, je suis encore là. Ça, c'est clair. Très bien. Merci beaucoup, Eric Aliana. Je rappelle que vous êtes artiste et que vous réalisez cette belle fusion entre les mondes africains et arabes, asiatiques de façon plus générale. Merci d'être venu. Merci à toi, lui. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission. Jusqu'à son terme, rendez-vous demain pour notre édition de notre 5e jour. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada